Alors avant de commencer cette sérémonie, permettez-moi de vous saluer vous tous d'ici présent qui est venu assister à cette reconstitution, souvenir, hommage à nos cantonaciens d'il y a 100 ans. Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette occasion et de remercier comme il se doit les anciens combattants à Eiffel, les pompiers et musiciens ainsi que les enfants des écoles, les écoles bien entendu, qui chaque mai ou 11 novembre participent fidèlement à nos cérémonies. Mais je vais laisser la par rapport à la Sylvette et l'Egypte qui vont nous faire revenir 100 ans en arrière. Le village compte un peu moins d'habitants qu'aujourd'hui, autour de 1000, et parmi eux il y a plus de 200 jeunes hommes qui sont partis à l'arrière. On y ajoute une femme, Marie Miserie, qui était infirmière pour la Croix-Rouge, et elle sera la seule femme à obtenir le statut d'anciens combattants dans le département de la Reche. Voilà, nous allons faire un petit retour en arrière, autour de la place de l'église, pour que vous vous mettiez dans l'ambiance de 1918. Vous aviez l'épicerie de Madame Falkbonner. Son fils Marius est mobilisé aussi, il est blessé en 1915. Au-dessus habite, au-dessus de la pharmacie, Augustine Bonnet et Marie-Julie Margerillet. A l'angle de la Grand-Rue, juste au décochement, il y avait le bureau de tabac de M. Frot. La maison ouvre les bleus, c'est l'atelier de M. Pré, M. Pré-Echaran, mais il est à la retraite parce qu'il a plus de 75 ans en 1918. Ensuite, il y a le café Desmond, où Madeleine, qui a le café, elle est vœu pour la deuxième fois. Auguste Ocruz, son second mari a été tué en 1215 à la guerre. Et son beau-fils, Émile Desmond, est mort aussi l'année dernière à Craone. En face, dans l'angle de la rue et de la place, c'était le café de Mme Châtron. Mme Châtron, son fils est parti aussi à la guerre, il y est toujours. Donc elle est toute seule, puisqu'elle était vœu, elle gérait toute seule son café en 1918. Voilà, vous connaissez tous les habitants de la place de cette époque-là. Maintenant, on va vous faire découvrir ce qui s'est passé le 11 novembre 1918. Alors vous regardez en direction de la Poste. vous allez vous faire découvrir ce qui se passe. C'est un écran qui vous posez de votre choix. C'est un écran qui vous posez de votre choix. C'est un écran. Vous allez vous faire découvrir ce qui s'est passé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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